Il y a le Wajiza, tu vois le miracle c'est le Wajiza, ça veut dire que subitement, c'est comme Mohamed quand il monte dans la montagne, il y a Gabriel qui lui souffle si vous voulez, il souffle d'une partie où il est historique du Coran, alors il se voit comme l'éternel retour de Nietzsche. A ce moment-là, il se confirme comme un Christ, alors il a un double masque, il marche avec les masques, et c'est là où l'idée de Nietzsche au mot, c'est qu'il marche avec des masques, d'une part, et d'autre part c'est quoi ces masques ? Certains vont dire, à certains moments ils disent moi je suis le père, à certains moments ils disent moi je suis la mère, à certains moments ils disent moi je suis le Christ, à certains moments ils disent je suis un bouffant, à certains moments ils te disent je m'incarne dans Wagner, et dans la forme de Wagner parce qu'il était amoureux de cette femme. Alors il marche avec les masques, et les masques c'est quoi ? Les masques c'est des systèmes de valeur que, dans la philosophie de Nietzsche, il les déploie mais il n'a pas une position. Sur cette personne-là, dans le livre, toujours dans le livre de Derrida, il te dit, il n'y a pas un liche de droite et un liche de gauche, il n'y a pas un Heidegger de droite et un Heidegger de gauche, il n'y a pas le marxisme de gauche et de droite, ça n'existe pas. Il y a un système éducatif qui est pourri. Et Derrida, il attaque, si vous voulez, l'institution scolaire aux Etats-Unis sur la base d'une pensée qui cherche la pensée. Et c'est là où le jeu de mots, c'est vrai qu'il est intelligible à certains moments, que le jeu de Derrida va être, disons, va être, si vous voulez, fatal. La bonne nouvelle de l'éternel retour est le message et un enseignement d'une doctrine. Elle est impempestive, différente et anachronique. Zaratusra est une nouvelle institution. Tout est dans l'oreille de Nietzsche. Un jour, il y aura une chaîne qui enseigne l'éternel retour et Zaratusra. Alors, à l'âge de 44 ans, il est impempestive, il est inactuel, mais il dit, il écrit noir sur blanc, pourquoi il y aura un jour une chaîne qui sera intitulée l'éternel retour. Un jour, vous allez me découvrir qu'il y aura, si vous voulez, quand on arrive à un certain moment, il y aura une guerre terrible en Europe. Ça veut dire que c'est un prédicateur. C'est un prédicateur d'un savoir qui ne peut pas rester institutionnel. C'est-à-dire qu'il est d'une façon, disons, il est toujours d'une façon, il fait d'une tautologie rhétorique. Moi, je l'appelle une tautologie rhétorique qui consiste à savoir anticiper, mais rien à proposer. J'écris dans une langue vivante, la vie, qui s'oppose à la mort. Il y a des langues mortes, comme le latin. Ma langue maternelle est vivante, paternelle et morte, parce qu'il a perdu. Derrida aborde la question. Un texte de jeunesse de Nietzsche, la venue de nos établissements scolaires. Et c'est là où il va intégrer, si vous voulez, il va intégrer dans cette conférence, la nature des établissements scolaires. Une relation entre l'institution bédagogique et celle de la vie et de la mort. La mort vivante, le contrat de langue, le crédit de signature, la biologie biographique, le retour par échauffement. C'est une bédagogie démocratique, une politique de gauche, depuis Nietzsche, le Führer. C'est-à-dire que Nietzsche, il se considère comme un Führer, pas dans le sens italien, mais dans un sens de direction, comme le Führer en allemand, c'est le guide, mais rien à voir avec l'héritérisme qui représente aussi ce guide pour certains. C'est bédagogique, démocratique, une politique de gauche depuis le Führer nietzschien jusqu'à le Führer hitlérien. C'est un guide d'école, de doctrine, de la formation scolaire, un enseignement de régénérescence. Nietzsche n'a jamais voulu ça, il vomi ça, pas cette manière d'enseigner dans les institutions. Et sur cette base-là, à son 44e anniversaire, il explique comment il a mis fin à sa carrière par sa propre volonté. quand il dit, je vais quitter les bas-lois parce que dans l'université, je vomi cette université. Alors, comme Derrida est toujours le représentant légitime de Heidegger dans le monde occidental, l'exemple de Heidegger nous donne à réfléchir. Par exemple, il explique pourquoi un homme comme Heidegger, qui a écrit deux temps de Paris sur Nietzsche, va prendre l'institution en charge. C'est-à-dire que son disciple, pas dans le sens, disons, radical du mot, c'est qu'à partir du moment où la pensée secrète de Heidegger, en tant que philosophe, va s'inscrire dans les antipodes de Nietzsche. Nietzsche ne veut pas de responsabilité, il ne veut pas de l'université, mais Heidegger va être à la tête d'une université, sous un régime hitlérien, nazi. Et là, où Derrida va aussi articuler les deux pensées, ça veut dire qu'entre un dazail qui n'a pas un avenir, qui va à la guerre, le dazail de la société moderne, et l'éternel retour de Nietzsche qui revient, si vous voulez, à la pensée des grecs. L'exemple de Heidegger nous donne à réfléchir. Nietzsche déclare dans ICOOMO que le nom de Nietzsche viendra quand la garde politique sera effectivement entrée en jeu. Nietzsche déclare, je connais mon lot, je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. Je n'ai rien d'un fondateur de religion. Je me lave les mains quand je touche des gens de la religion. Ils poursuivent cette magistrale phrase, ma vérité est terrifiante. Il y a la guerre comme il n'y en a jamais eu sur terre. C'est seulement à partir de moi qu'il y aura sur cette terre une grande politique. Pourquoi je suis un destin ? Alors, si vous voulez, il s'auto-valorise, il parle avec lui-même, il parle avec lui-même sur l'avenir d'une institution, mais cette institution, elle est politique. C'est-à-dire que je pense que réellement, dans cette circonstance, c'est qu'il y a une sorte de décadence de Nietzsche. C'est-à-dire qu'il est dans le pessimisme. C'est-à-dire qu'il lance, si vous voulez, la critique de la critique de l'enseignement. Et au même temps, il voit le noir dans les perspectives de la société et dans l'institution. Il peut avoir un gars égale de gauche, comme j'ai dit, de droite, égale de gauche et de droite, Heidegger de gauche et de droite, y compris tout ça. Mais la seule idée qui, après ce clivage entre la gauche et la droite, il vient, il faut des professeurs libres de leur pensée performative. C'est-à-dire que les étudiants s'inissent avec les professeurs afin que la pensée se valorise et elle devienne, si vous voulez, libre. Disons, pour conclure dans la dernière partie, je voudrais, Derrida, dans son autobiographie, faire référence, si vous voulez, faire référence à la femme. Il fait référence à la femme, en phallos, ce qui signifie le symbole. Ça veut dire que tout au long de ce livre, on a critiqué la maternité, de la langue maternelle et surtout le rapport très compliqué avec la mère de Nietzsche. Mais en même temps, on n'a pas évoqué la question de la femme. Et le dernier mot dans ce livre-là, il est un peu bizarre. Bizarre ? Non. Mais en même temps, je dis, par exemple, elle survit à la condition de rester au fond. Or, Derrida nous enseigne que la femme est profonde parce qu'on n'arrive jamais à toucher le fond. Il reprend ce fond, il le met à la fin d'un livre et qui est en hommage à la femme parce qu'elle est figurante d'une figure. Et à partir du moment qu'elle est figurante d'une figure, ça veut dire qu'on comprend bien pourquoi, quand il écrit la généalogie de la généalogie de la morale, il prend Peter Gates, il prend, pas sa soeur, que lui a fait du mal, il prend sa mère, il va chez le photographe. Chez le photographe, il prend une photo avec Peter Gates et sa mère. Il prend cette photo-là et à un certain moment, après 44, dans l'année 44, dans l'absolu, l'année 44, c'est l'année où il rentre dans, si vous voulez, c'est l'année où il commence à avoir une force intellectuelle inuit, mais au même temps, à partir de 89, il perd, il perd, il perd les pédales. Pourquoi ? Parce qu'à 44 ans, Nietzsche, il est en 89. C'est-à-dire que 1889, Nietzsche à 44. Il s'effondre, il s'effondre dans la même année. Ça veut dire que l'effondrement de Nietzsche à Turence, dans un espace, c'est tout ce que, cette période d'accumulation et de l'abondance de son savoir. Cela dit, ce qui signifie que, même dans le livre, il dit, j'ai vu qu'il est dans l'irance de la pensée. Il vit qu'il est dans cette irance parce qu'il ne trouve pas un système, un système ni scolaire, ni académique, ni politique, ni économique qui lui convient. Sur cette base-là, il rentre dans, il rentre dans une sorte de folie. Je vous remercie et le débat est ouvert. Bon. C'est plus clair, là. Non, très bien. Je te remercie. Le problème, c'est ça, c'est de savoir exactement quel est le sens de la méditation de Derrida, que Derrida a greffé sur lui. Parce que il s'empare d'accès au mot, mais incontestablement qu'il ne fait pas une analyse d'accès au mot. Il prend quelques exemples de temps en temps, c'est ça. On voit où il cite mon père, la page 66, il prend le texte. Il prend le texte « Mon père mourut à 36 ans », etc., etc. Ça, c'est une citation. Ensuite, il raconte dans l'essai, la page 67, « Le fils unique aura d'abord répété la mort du père, l'année même où sa vie déclina, la mienne en fuit de même. » Bon. Est-ce qu'il va faire une analyse ? Est-ce que c'est une analyse ? C'est une analyse qui s'oriente vers une interprétation, puisque c'est, en fait, c'est comme cela que ces interprétations familiales sont conçues, une interprétation de type, de type analytique. Non, je ne pense pas, bien qu'on peut le penser à certains moments, que c'est une sorte de lecture qui serait une lecture de l'homme à partir de ses relations familiales. Donc, c'est quelque chose qui est une qui est une sorte de décalage, de greffe qui est prise sur le texte, mais sans faire à proprement parler un commentaire. Je lis cela parce que c'est la seule manière que l'on a pour s'en rendre compte. Page 67, donc, par conséquent, du texte de Derrida. Avant la guérison, avant la guérison ou la résurrection qu'il raconte dans l'excès au mot, il leur a répété la guérison du fleur. L'année même où sa vie déclina, c'est tout à fait aussi dans les premières lignes, d'ailleurs, où c'est que... parce que c'est aussi plein de cette biographie, c'est une biographie de quelqu'un qui est en permanence d'une santé, si l'on peut dire, sans cela. Il est toujours... C'est une caractéristique de Nietzsche, de Deleuze, d'ailleurs, en parle beaucoup, si l'on n'a qu'à lire les textes de Nietzsche, bon, c'est sa correspondance, ses relations avec Peter Gass, par exemple, c'est toujours des questions de... Le Klosowski, sur le cercle vicieux de Klosowski, c'est toujours quelque chose qui est une lutte de Nietzsche contre... contre la... contre sa santé, contre sa mauvaise santé physique et la lutte en permanence qu'il tient contre cette dégradation de sa santé et en même temps la façon dont il s'en sert pour se construire et pour en triompher. L'année même où sa vie déclina, la mienne en fit de même. Dans ma 36e année, j'atteins le point le plus bas de ma vitalité. Je vivais encore et pourtant sans voir. C'était ses yeux qui étaient mauvais et il y a des maux de tête mais en même temps il n'a jamais... il n'a jamais vu... il a toujours eu depuis son enfance des troubles... des troubles visuels. C'était en 1879, j'abandonnais mon professeur à Debal c'était un bureau. vécu tout l'été comme une ombre à Saint-Maurice. Et l'hiver suivant, le plus pauvre en soleil de ma vie, je vécu comme ombre à Nambourg. Ce fut mon minimum. Le voyageur et son nom, c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que les textes, les titres et les œuvres de Nietzsche ne sont pas... sont liés d'une façon extrêmement concrète concrète à certaines situations. Bien sûr, bien sûr, ça dépasse. Le voyageur et son nombre est un texte qui ne concerne pas simplement l'assombrissement du monde environnant pour quelqu'un qui ne voit pas ou qui a la vue de trouble et dont le monde s'obscurcit, mais c'est quand même pris à ce niveau-là comme étant un point d'ancrage de sa réflexion. Ce fut mon minimum. Le voyageur et son nombre n'applient en ce temps-là. À n'en pas douter, je m'y entendais en nombre. C'est une sorte de plaisanterie, mais dans la traduction qui est... je ne sais pas de quelle traduction, il prend la traduction que j'ai, l'autre, qui est la traduction de Henri Albert qui a été aussi un traducteur d'un traducteur de la volonté de puissance. Il traduit, mais c'est la même chose. Ce fut là, mon minimum, j'écrivais le voyageur et son nombre. Alors, à parler d'ombre, là c'est peut-être mieux à n'en pas douter, je m'y entendais en nombre. Un peu plus loin, mes lecteurs savent peut-être à quel point j'ai considéré la dialectique comme symptôme de décadence. Par exemple, dans le cas le plus célèbre ou le cas de Socrate. Le commentaire de Derrida est cela. Alors, il reprend, bon, il le cite en allemand, Derrida, il reprend « Im Fall des Socrates ». On dirait aussi dans son casus, son échéance et sa décadence. Il est un Socrate, le décadent par excellence, mais aussi le contraire. C'est ce qu'il précise à l'ouverture du sous-chapitre suivant, compte tenu du fait que je suis en effet un décadent, j'en suis aussi le contraire. Il parle beaucoup de décadence. Décadence, c'est une expression qui appartient à Nietzsche, qui appartient aussi à une certaine conception des vitalistes de cette époque ou même de conception de l'art également. Il y a toute une section, un mouvement artistique qui s'est intitulé, qui s'est emparé de cette notion de décadence et qui s'est inspiré de cette idée que l'art était aussi un art de la décadence. Cette double série d'expériences, cette accessibilité à deux mondes apparemment séparés dans ma nature, c'est toujours de Nietzsche ça, à tous les égards, je suis un double doppelgänger en allemand, j'ai la seconde vue en plus de la première et peut-être en encore une troisième. Ça, c'est de Nietzsche. Je vous le dis de façon à montrer ce qu'il y a de Derrida là-dedans. Bon, c'est de Nietzsche puisque c'est dans les guillemets. En dehors des guillemets, ce que dit Derrida, seconde et troisième vue et non seulement, comme il dit ailleurs, troisième oreille, il vient à l'instant de nous expliquer qu'a tracé ainsi le portrait de l'homme de bonne constitution, c'est lui-même qui l'a décrit. Alors, eh bien, je suis l'opposé du décadent car c'est justement moi que je viens de décrire. La contradiction du double va donc au-delà de ce qu'une opposition dialectique pourrait comporter de négativité décliente. ce qui compte en fin de compte, c'est Derrida qui écrit ça, toujours, pour expliquer justement pourquoi Nietzsche s'oppose à des conceptions dites dialectiques. Ce qui compte en fin de compte et au-delà du compte, c'est un certain, un certain pas au-delà. je pense ici à la syntaxe sans syntaxe du pas au-delà du blanchot. Ah, on a une relation à blanchot. C'est un certain pas au-delà. C'est un certain pas au-delà. C'est un certain pas au-delà. Le pas au-delà. Est-ce que c'est le pas au-delà ou le pas au-delà ? Je crois. La contradiction du double. Donc, Nietzsche se décrit à la fois comme appartenant à la décadence et comme au contraire étant l'homme de bonne constitution. Puisqu'il dit c'est lui-même qu'il a décrit, je suis l'opposé d'un décadent, écrit-il. Alors, c'est justement en moi que je viens de décrire. La contradiction du double, c'est Derrida qui écrit ça, page 69, va donc au-delà de ce qu'une opposition dialectique pourrait comporter des négativités déclinantes. C'est pas très très clair cette contradiction du double. Va donc au-delà. Donc, elle va au-delà. Donc, c'est bien un pas au-delà parce que la contradiction du double va donc au-delà. de ce qu'une opposition dialectique pourrait comporter de dénégativité décadente, ce qui compte en fin de compte et au-delà du compte, c'est un certain pas au-delà. Mais ça, en français, ça veut dire deux choses. Pas au-delà. Le pas peut dire ce n'est pas au-delà, mais ça peut voulant dire c'est un pas au-delà. C'est comme dans le dénégal. Ah, ah, c'est ça. Un pas, c'est-à-dire une marche au-delà. La contradiction du double va donc au-delà de ce que... Je pense ici à la syntaxe sans syntaxe. Et non, parce que la syntaxe sans syntaxe, ça, c'est négatif. Du pas au-delà de Blanchot. Il aborde la mort, c'est-à-dire Blanchot. Dans ce que j'appellerais une démarche, démarche, c'est aussi écrit d'une façon spéciale avec une dé séparée de marche, une démarche de franchissement ou de transgression impossible. Donc, c'est... Ah, est-ce que c'est un pas au-delà ? Va donc... Eh oui, c'est ça. C'est pas clair du tout. C'est un certain pas au-delà. Moi, je crois que le pas, c'est un négatif. Je pense ici à la syntaxe sans syntaxe, puisque c'est une négativité qui joue là. Du pas au-delà de Blanchot. Il aborde la mort dans ce que j'appellerais une démarche de franchissement ou de transgression impossible. Accès au moins. Accès au moins. C'est toujours Derrida qui écrit cela. Et... c'est Nietzsche. Alors, il reprend accès au moins. Et il cite Nietzsche là-dedans pour comprendre la moindre chose à Montjaratoustra. On doit peut-être se trouver dans une condition voisine de celle où je suis avec un pied au-delà de la vie. Ah, mais si, c'est ça. Donc, c'est bien le parc. Non, non, non. Et par-delà. Et par-delà. Au-delà de la vie. Non, attends. Un pied et par-delà. Tiens, comme c'est comme... Regarde. Et par-delà. Oui. Qu'est-ce qu'il met, là ? Et par-delà. Un pied et par-delà l'opposition. Et par-delà. Entre la vie et la vie. C'est comme dans son livre « Et par-delà le bien et le mal ». Alors, il y a une note intéressante. La mort du père, l'aveuglement, le pied. On se demandera pourquoi je ne parle ici. Ça se rapprocherait d'une interprétation un peu psychanalytique à ce moment-là. La mort du père, l'aveuglement. L'aveuglement, c'est au sens propre du terme. Je ne sais pas s'il avait la cataracte ou quoi, mais enfin, un obscurcissement des yeux. Le pied, on se demandera pourquoi ça fait penser à l'Oedipe, effectivement, le pied tordu. On se demandera pourquoi je ne parle pas ici d'Oedipe, ni d'Oedipe, c'est-à-dire d'Oedipe, le complexe d'Oedipe et d'Oedipe, à dessein. Ça se fut réservé pour une autre séance directement occupée par la thématique nietzéenne de l'Oedipe et du nom d'Oedipe. Donc, il élimine ici dans ce texte une interprétation qui tendrait à donner des clés psychanalytiques pour comprendre Freudienne, pour comprendre Nietzsche. Mais il donne des éléments quand même puisqu'il y a justement quelque chose comme ce pied Oedipien. Un pied est par-delà l'opposition entre la vie et la mort, un seul pas, donc c'est bien le pas. C'est bien le pas. il faudrait savoir, alors, chez Blanchot, qu'est-ce que ça, si ce mot de pas au-delà signifie un pas. Un pas, un pas, c'est-à-dire une démarche, un pas, quand on marche, on fait des pas. Donc c'est le pas au-delà. Il fait un pas au-delà de l'opposition entre la vie et la mort. C'est la fin. C'est la fin de cette interprétation qu'il donne. Donc, vous voyez qu'elle est très énigmatique et très évasile, en fait. Elle donne peut-être une manière de commenter, de lire. c'est pas une paraphrase, ce sont des sortes de réflexions libres, de digressions autour du texte. Maintenant, j'en reviens toujours à cette idée. Pourquoi signature ? Parce que c'est, qui n'est pas, à mon avis, expliqué d'une façon, d'une façon très, 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 très claire, très, et alors, il reparle de ce qu'était Szenits, parce qu'il parle aussi de son origine, qu'il intentionnait, enfin, de cette origine réelle ou non, qui est une origine polonaise et qui fait qu'il ne se sent pas allemand et qu'il se sent beaucoup plus polonais d'allemand. Cette double provenance, aussi bien depuis le plus haut et le plus bas des marches sur l'échelle de la vie en même temps, décadent et commencement, cela explique, si du moins cela explique quoi que ce soit, cette neutralité, c'est le nid, ceci, qui me distingue, peut-être, cette liberté de parti pris par rapport à l'ensemble du problème de la vie. J'ai pour les signes de l'ascension et de la chute littéralement du lever et du coucher, comme il est dit, du soleil, de ce qui monte et de ce qui décline, un flair. Soyez attentifs à ce qu'il dit toujours de la chasse, c'est des médias qui commentent, des pistes qu'aucun homme n'a jamais eues, je suis à cet égard le maître par excellence. Je connais les deux, je suis les deux. Donc, c'est cette, en fait, cette idée directrice qui commande, qui commande l'orientation de l'essai autobiographique, c'est-à-dire de devenir ce que l'on est, d'exprimer son existence, se trouve fondée sur, non pas sur une atteinte d'un moi, mais un moi qui est toujours pris entre deux tensions, entre deux pôles, entre une décadence et, au contraire, une excellence, une ascension, une dualité d'origine locale et nationale, etc. Une tension entre toujours deux choses. c'est Derrida qui commente « Je connais, je suis les deux ». Il faudrait dire « le deux ». C'est Derrida qui commente cela. « Je suis », il parle pour Nietzsche, « Je connais ce que je suis, le deux ». « La vie, le mort ». « Deux », c'est la vie, le mort. Il ne dit pas, ce n'est pas la mort, mais la vie, le mort, c'est quelque chose qui est mort et qui le prolonge. Ici, il apparaîtrait, que ça c'est bien, le père, puisqu'il dit, puisqu'il dit du père, mon père est mort à l'âge de 36 ans et à 36 ans, c'est ça, je parvins au point de ma vitalité et donc, on a l'impression qu'il en est à ce moment-là le prolongement. Quand je dis « Ne confondez pas, je suis Derr, Derr, le et le, et Derr, c'est ça, le mort, le mort, la vivante. » Quand la vivante, c'est sa mère, comme avait dit justement Jamel, et il faut lire dans la langue, c'est ça, je les connais, je les incarne tous les deux. Deux logiques, celle du mort et celle de la vivante, voilà l'alliance selon laquelle il énigmatise ces signatures. Donc, c'est là où l'on voit apparaître ce mot de signature que l'on peut accepter. Mais alors, dans ce cas-là, ce mot de signature, je le reprendrai dans le sens que j'avais indiqué dans un tout autre domaine qui était justement à propos de la mathèse la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a un ordre et une philosophie qui est celle de l'enseignement des causes, par les causes, et d'autre part par les signatures. C'est-à-dire que ce serait signature au sens de signatura rerum de Paracels, quelque chose qui fait que le monde, les choses du monde sont des signatures, des signatures que les choses laissent elles-mêmes à partir de très caractéristiques qui en font des emblènes, aux signatures de Dieu, aux signatures de la nature, de la nature à natureance, de la nature qui naturise, selon Spinoza, cette relation est une relation qui serait, on pourrait dire, peut-être quelque chose comme étant quasiment d'émanation ou d'expression. Logique du mort, logique de la vivante, voilà l'alliance selon laquelle il énigmatise ces signatures, l'alliance dans laquelle il les forge ou les scelle et les fins. Les fins, il y a toujours chez Nietzsche une sorte de broguage des cartes effectivement dans les identités et dans les authenticités. Il se dissimule toujours derrière quelque chose, derrière un personnage, ne serait-ce que des arts à tous travaillé également, c'est aussi une signature dans des chances multiples qui est à la fois, il est à la fois la signature de Nietzsche, il signe sous son propre nom, il est une feinte qui dissimule quelque chose d'autre, donc on voit comment il y a là dans cet art des signatures quelque chose qui n'est pas non plus une expression directe, mais qu'il faut toujours voir comme l'écrit à juste titre Derrida, la dualité, le deux. Il est une neutralité démonique à midi de délivrer du négatif et du dialectique. Du négatif, ce n'est pas totalement, totalement ça puisque tout à l'heure on parlait du négatif à partir de cette, de ce pas, de ce pas au-delà qu'il comparait à celui de Blanchot. Enfin, c'est un négatif qui se termine en affirmation et qui ne se font pas, c'est ça, qui est qui est distingué de ce que pouvait être une résolution dialectique, la contradiction du double, donc, c'est les deux côtés du double, c'est pas exactement la fusion de l'un par l'autre mais la dégation de l'un par l'autre. Il faut relire ce texte, la contradiction du double va donc au-delà de ce qu'une opinion dialectique pourrait comporter de négativité déclinante. ce qui compte en fin de compte et au-delà du compte, c'est un certain pas au-delà. Donc, c'est pas donc une résolution dialectique, c'est une sorte de déplacement, comme on dit, un pas d'écart, quelque chose qui fait un pas pour se déplacer, on passe à côté, je crois qu'on peut également jouer sur le mot pas en disant que le pas c'est ce qui fait passer aussi, c'est quelque chose qui permet un autre passage, comme un pied au-delà ou alors quand il y a ce passage mentionné dans la citation du début sur le pont qui est un lieu de passage également qui fait passer. Mais il n'y a que ça comme commentaire au fond, c'est le commentaire de Derrida, il n'est pas très 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 long. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'il dit ? La signature de l'autobiographie s'écrit de ce pas. de l'autobiographie, là, il écrit bien autobiographie, il n'écrit pas auto-O-T-O, il écrit l'autobiographie, c'est-à-dire la biographie faite par soi-même, à U-T-O. C'est la seconde partie. Ce livre de Derrida est constitué par plusieurs parties. La première, c'était donc celle qui concernait ces signatures sur lesquelles j'étais interrompu parce que là, vraiment, on ne peut pas s'engager dans la Constitution américaine. De la Constitution américaine, la seconde, c'était ce qu'il appelle la signature que je propose de lire dans un sens assez large du signatoire de de excès au mot, ce qui ce qui justifierait à ce moment-là peut-être le caractère un peu délirant de cette de cette de cette présentation de Nietzsche par soi-même puisqu'il fait un pas d'écart et se met en dehors et se met dans son double qui fait que il va il va voir il va voir comment il assume en quelque sorte une multiplicité de on ne peut pas dire de personnages mais enfin de 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 qui 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 peuvent le traverser et qui peuvent le conduire et la troisième partie ça s'appelle de l'état avec comme sous putre le signe autographe qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ça le signe autographe la signature c'est ça le de d'autographe qui s'écrit de ce pas qu'est-ce que ça veut dire de ce pas c'est donc du pas dont il vient de parler de ce double en français de ce pas ça veut dire de de ce double de cette double logique de la de 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 mort de mort et vivant de de décadent et au contraire homme de bonne constitution un pied un pied au-delà de la vie opposition entre la vie et le mort un seul pas qui est donné dans le texte alors la signature de l'autobiographie s'écrit de ce pas elle reste un crédit ouvert sur l'éternité et ne renvoie à l'un des deux je contractant son nom que selon l'anneau de l'éternel retour je n'ai pas une phrase très très claire elle reste un crédit ouvert sur l'éternité c'est à dire que qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire que on ne sait pas lorsque que lorsque Nietzsche qui est un qui est un ennemi en fait de de la psychologie du jeu qui est un ennemi de de tout ce qui consiste à une identification personnelle mais en même temps qui au contraire parle en son nom et est constamment en train de vouloir affirmer ce qu'il est vit constamment dans cette au milieu de dans cette alternance se chasser croisé et cette coexistence entre ces deux jeux du double se contractant sans nom selon l'anneau de l'éternel retour c'est c'est la figure sous laquelle il se pense lui-même et comme tu l'as dit tout à l'heure il place sa transmutation fondamentale des valeurs autour de cette il faut bien dire extase ou révélation de quelque chose qui le porte qui le porte en dehors dans un pas précisément qui est à l'écart en dehors de la simple chronologie d'une histoire racontée je suis un double c'est ça je ne me confonds pas et Derrida continue en disant il y a alors il utilise son propre vocabulaire sa propre manière d'écrire en disant il y a là une différence mais différence il l'écrit de la façon particulière de son écriture oui de différence avec un A A alors quelle est la signification que l'on peut donner de différence avec un E puisque le mot en français c'est différence avec un E différence avec un A qui l'a fait apparaître dans la grammatologie qui a eu qui a eu qui a eu quand on met un A c'est en français que le rapport participe présent du verbe parce que les verbes les verbes en E l'air ça participe le genre c'est ça manger mangeant différer différent quand on diffère il nous faut différer donc on peut écrire en différent différent ça veut dire repousser l'exécution d'une chose et ce qui est écrit ce qui est instructible ce qui est correct ce que l'on peut écrire on peut l'écrire mais on ne peut pas l'écrire différent dans la théographie de Derrida d'ailleurs il y a cette chose très intéressante c'est que lorsqu'elle avait vu cela sa mère la mère de Derrida avait poussé les cuis affreux en disant tu as laissé des fautes d'orthographe parce que elle avait vu qu'il avait écrit différence alors que en français c'est tout à fait incorrect on ne peut pas écrire différence avec un on ne peut écrire que différence avec un neul donc cette petite glose exclusivement pour revenir à ce texte où il le fait apparaître il y a une différence à de l'autobiographie une allotanatographie c'est-à-dire une autobiographie c'est-à-dire c'est-à-dire où c'est qu'elle est cela n'empêche pas le permet au contraire que celui qui dit je suis midi en plein été dans ce passage pourquoi je suis si sage justement qui est dans excès au mot disent aussi je suis un double il y a là une différence de l'autobiographie c'est-à-dire c'est une autobiographie il n'est pas et l'autobiographie c'est écrire sa biographie à soi et là si on diffère c'est-à-dire qu'on fait aussi un pas à côté c'est-à-dire on se distingue une allot alors auto au lieu de bio de auto on met allot allot c'est-à-dire l'autre donc on n'écrit pas ça s'écrit pas une allotobiographie en général quand on fait la biographie des autres on n'écrit pas allotobiographie on écrit biographie en fait on peut fort bien faire un jeu sur auto et allot et 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 tanato alors tanato ça c'est la mort et le tanatobiographie c'est-à-dire quelqu'un qui écrireait qui écrireait c'est-à-dire ça aussi c'est avec une contradiction dans l'écriture une sorte de de formulation oxymoronique pour exprimer cette contradiction une tanatobiographie qui est contradictoire dans les termes puisque mais il faudrait maintenant mais il donc il faut écrire une tanatographie c'est-à-dire mais la tanatographie ça serait quelqu'un qui écrirait sa mort c'est-à-dire dans cette différence s'énonce justement à nouveau frais la question de l'institution et de l'institution enseignante alors là c'est assez obscur parce qu'il dit c'est ce que je voudrais introduire dans ce passage il va parler de l'institution enseignante et en parler d'ailleurs à propos de d'un texte qui n'est pas la Exceomo qui est au contraire un texte tout à fait premier chez Nietzsche c'est pas un dernier texte c'est un des premiers textes et non publié à cette époque en 1873 qui est son réconférence sur l'avenir des établissements d'enseignement dans lesquels il expose toute une théorie de la réforme des lycées et également de l'attitude de son attitude envers l'État c'est ça je ne vais pas la continuer à en parler à la suite mais je m'interroge simplement sur la sur la la jonction entre ces entre ces deux entre ces deux aspects de ce commentaire de Derrida quel est le lien qu'il y a entre les deux entre le fait qu'il parle du commentaire de l'Exceomo et ensuite il passe tout à coup à l'établissement d'enseignement et pourquoi dit-il c'est à elle que je voudrais introduire quand il dit dans cette différence s'énonce justement pourquoi justement et à nous referait la question de l'institution et de l'institution enseignante parce que quelle est en avis d'elle ? c'est simple c'est que Derrida montre qu'il n'a jamais que Nietzsche n'a jamais accepté les enseignements parce qu'il considère que c'est lui qui représente l'enseignement et Nietzsche a toujours été contre cette nature d'enseignement à partir de la formation des signatures qui est l'État parce qu'il entend le l'art mais quand il dit par exemple c'est un monstre ça veut dire l'État et l'État c'est l'État hegelien si vous voulez et l'État hegelien a une légitimité démocratique mais au même temps elle n'a pas une légitimité d'après Nietzsche d'après Nietzsche au niveau de l'enseignement parce qu'il n'y a pas l'enseignement libre et toute l'oeuvre de l'oeuvre de Nietzsche concernant l'enseignement c'est sa position au niveau de sa liberté de sa liberté ils sont ils sont et sa démarche dans l'irance ils cherchent l'irance contrôlée alors cette irance contrôlée c'est toujours le double le double visage c'est le masque c'est que quand on a un masque ça veut dire qu'on appartient au double donc si je mets mon masque comme ça vous n'allez pas me reconnaître mais en même temps quand je veux une reconnaissance je j'ode mon masque et vous allez me voir et Nietzsche et dans certaines dans certaines dans certaines circonstances il est toujours il vit il est ambivalent c'est ça c'est une ambivalence permanente dans la pensée de Nietzsche ça veut dire il se dit pourquoi je suis sage pourquoi j'écris c'est une autobiographie pour lui c'est une reconnaissance en lui-même mais cette autobiographie est dissous dans une dynamique du père qu'il n'a pas connu et le petit frère qui le perd à l'âge de 3 ans et la mère qui est insupportable mais qu'elle existe et il a un rapport très complexe avec sa mère Nietzsche a toujours eu avec la maternité un grave problème mais cette maternité elle répercute sur la langue maternelle quand il dit par exemple quand il dit moi j'appartiens à la noblesse polonaise il dit pas à les polonais il dit à la noblesse polonaise ça veut dire qu'il va à l'échelle à la haute échelle pourquoi parce qu'il considère que chez les polonais il s'agère or je pense que c'est complètement délirant de la part de Nietzsche parce qu'il n'aime pas les allemands parce qu'il dit que c'est un peuple de veaux il a toujours il a toujours voulu il s'exilie de cette Allemagne la preuve il est mort hors de son territoire alors c'est une déterritorialisation de son personnage mais ce personnage là il reste il demeure si vous voulez dans un cadre très esthétique l'esthétique ici par exemple c'est la manière comment il change de style entre Isshuomo et Zaratustra sans dire que Zaratustra comme un livre c'est un testament Zaratustra on dirait que c'est un testament ou c'est un c'est un en sorte une sorte de on dirait que c'est comme on lit le courant ou la bible vous comprenez dire que c'est un dieu il est enterré c'est un dieu mort enterré mais il est il est emmené présent comme par exemple Dyrida écrit je vous parle des revenants et de la flamme le revenant c'est quoi c'est lui qui est mort et qui revient on est d'accord René et c'est ça si vous voulez ce double jeu parce que le jeu métaphysique d'un enfant c'est le jeu d'un nid qui ne connaît ni le père ni le mère ni la mère en dernière instance oui excusez-moi non non honnêtement je le dis honnêtement quand Nietzsche dit lire il ne reconnaît pas la nation allemande d'accord il ne reconnaît pas il dit mais je ne suis pas allemand il dit que moi j'appartiens à la noblesse polonaise à la noblesse polonaise mais on a fait de la recherche les grands spécialistes c'est un allemand il a un double jeu dans sa manière d'être sur cette base là qu'il marche avec les haines il dit je ne suis pas allemand je suis le plus beau je suis le plus moche tu vois il y a toujours une sorte de dichotomie analytique qui est dans sa démarche en même temps il était très grand il n'a jamais accepté par exemple sa formation intellectuelle en tant que philologue en tant que philologue par exemple il critique mais en même temps quand on lui pose la question mais pourquoi pourquoi vous avez fait il dit par exemple j'étais bien formé dans le lycée ou dans le collège j'étais bien formé sur cette base là que j'ai eu la méditation et je suis devenu professeur à l'âge de 24 ans mais en même temps il n'en connaît pas son héritage parce que son héritage à lui c'est l'héritage de la mélancolie moi je l'appelle de la mélancolie parce qu'il est toujours blessé il est toujours malade il vomit biologiquement et biographiquement et venez dans le livre dans le livre la signature c'est la synthèse entre le biographe et l'autographe et le biologiste c'est à dire qu'il fait si vous voulez une sorte de trinité c'est une trinité dans la pensée d'après Derrida c'est que Nietzsche cherche j'ai écrit il cherche si vous voulez à dépasser une autobiographie une biographie et une biologie et le biologique au sens disons physique du terme oui c'est ça se laisse entrevoir ce n'est pas là encore d'une clarté absolument évidente on peut le voir au moment où Derrida je parle de Derrida je suis toujours à rechercher quelle est la signification de cette autobiographie de Derrida ce qu'il entend d'une façon très précise par là que vient faire ici cette ses oreilles et comment les choses se lient l'une à l'autre étant donné que l'on a l'impression de passer de considération de réflexion qui sont sinon des coqs à l'âne tout au moins des plans qui sont dont la liaison entre eux est extrêmement difficile par exemple là justement où il va où il parle de différer c'est-à-dire une différence de l'autobiographie avec avec ce plan sur lequel il va vouloir vouloir parler qui est celui de l'institution enseignante on pourrait dire c'est une il le dit un peu plus loin c'est une différence si l'on peut dire c'est une différence d'oreille c'est-à-dire il y a il y a un autre une autre connaissance qui a besoin dit-il qui a besoin aussi d'être entendue institutions parce que il 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 va parler des institutions je vais lire le texte pour plus de clarté parce qu'il dit aussi ce sont des institutions nouvelles que Nietzsche va les institutions entre guillemets d'ailleurs que Nietzsche va introduire par rapport aux institutions anciennes qui étaient celles qui distribuaient l'enseignement parce que lorsqu'il écrit si l'on résume un peu dans l'exécut autour de son oeuvre autour de ses livres de si bons livres etc c'est bien parce qu'il entend substituer un mode d'écriture et en même temps un mode d'enseignement à un autre qu'il a abandonné qu'il appelle c'est Derrida qui les qualifie ainsi institution du oui institution du oui oui et de l'affirmation par conséquent elles ont besoin d'oreilles mais comment cela le texte a besoin d'être lu parce que sinon on ne le comprendrait pas du tout comment ça se compose alors on revenait à cette différence à Reims avec un na de l'autobiographie dans cette différence s'énonce à nouveau frais en nouveau frais pourquoi à nouveau frais oui c'est ça ça veut dire enfin en nouveau frais ça veut dire d'une nouvelle manière c'est ça avec une manière qui n'était pas qui n'était pas contenue dans les écrits antérieurs et qui se laissait entendre par exemple dans les considérations intempestives la question de l'institution enseignante et c'est celle que je voudrais introduire alors là c'est Derrida qui dit ça et il passe tout de suite là la bonne nouvelle de l'éternel retour c'est-à-dire celle que l'on a prouvée dans un mode tout à fait nouveau d'écriture et d'enseignement qui était celui de Zaratustra puisque c'est là où la notion d'éternel retour se trouve exposée ou qu'elle apparaît enfin elle apparaît à plusieurs reprises mais elle apparaît semble-t-il à titre presque d'une expérience la bonne nouvelle de l'éternel retour est un message et un enseignement l'adresse ou la destination d'une doctrine bon c'est Derrida qui écrit cela en disant que ce qu'il faut retenir c'est il lance il lance si vous voulez la critique de la critique de la critique de la critique de l'enseignement et au même temps il voit le noir le noir dans les perspectives de la société et dans l'institution il peut avoir un gars égale de gauche comme j'ai dit de droite égale de gauche et de droite Heidegger de gauche et de droite y compris tout ça et mais la seule idée qui après ce clivage entre la gauche et la droite il vient il faut des professeurs libres de leur pensée performative c'est-à-dire que les étudiants s'inissent avec les professeurs afin que la pensée se valorise et devienne et elles deviennent elles deviennent si vous voulez libres attendez excusez-moi disons pour conclure dans la dernière dans la dernière dans la dernière partie je voudrais Derrida dans son autobiographie faire référence si vous voulez faire référence à la femme il fait référence à la femme en phallos ce qui signifie le symbole ça veut dire que tout au long de ce livre on a pas on a critiqué la maternité de la langue maternelle et surtout le rapport le rapport très très compliqué avec avec la mère de Nietzsche mais en même temps on n'a pas on n'a pas on n'a pas évoqué la question de la femme il a il y a le wajiza tu vois le miracle c'est le wajiza ça veut dire que subitement c'est comme quand il monte dans la montagne il y a Gabriel qui lui souffle si vous voulez il souffle d'une partie où il dit soit là tu commences alors il se voit comme l'éternel retour de Nietzsche à ce moment là il se confirme comme un Christ alors il a un double masque il marche avec les masques et c'est là où l'idée de Nietzsche au mot c'est qu'il marche avec des masques d'une part et d'autre part c'est quoi ces masques certains il va dire à un certain moment il dit moi je suis le père à un certain moment il dit moi je suis la mère à un certain moment il dit moi je suis le Christ à un certain moment il dit je suis un bouffon à un certain moment il te dit je m'incarne dans Wagner et dans la femme de Wagner parce qu'il était amoureux de cette femme alors il marche avec les masques et les masques c'est quoi ? les masques c'est des systèmes de valeur que dans la philosophie de Nietzsche il les déploie mais il n'a pas une position sur cette base là dans le livre toujours dans le livre de Deguida il te dit il n'y a pas il n'y a pas un niche de droite et un niche de gauche il n'y a pas un Heidegger de droite et un Heidegger de gauche il n'y a pas le marxisme de gauche et de droite ça n'existe pas il y a un système éducatif qui est pourri et Deguida il attaque si vous voulez l'institution scolaire aux Etats-Unis sur la base d'une pensée qui cherche qui cherche la pensée et c'est là où le jeu de mots c'est vrai qu'il est intelligible à certains moments que le jeu de Deguida va être disons va être va être va être va être va s'inscrire dans les antipodes de Nietzsche Nietzsche il ne veut pas de responsabilité il ne veut pas de l'université mais Heidegger va être va être va être à la tête d'une université sous un régime hitlérien nazi et là où Deguida va aussi va aussi articuler les deux pensées ça veut dire qu'entre un Dasein qui n'a pas un avenir qui va à la guerre le Dasein de de la société moderne et l'éternel retour de Nietzsche qui revient si vous voulez à la pensée à la pensée des grecs l'exemple de Heidegger nous donne à réfléchir Nietzsche déclare que le nom de Nietzsche viendra quand la garde politique sera effectivement entrée en jeu Nietzsche déclare je connais mon lot je ne suis pas un homme je suis de la dynamite je n'ai rien qu'un fondateur je n'ai rien d'un fondateur de religion je me lave je me lave les mains quand je touche des gens de la religion ils poursuivent cette magistrale phrase ma vérité est terrifiante il y a la guerre comme il n'y en a jamais eu sur terre c'est seulement à partir de moi qu'il y aura sur cette terre une grande politique pourquoi je suis un destin alors si vous voulez il s'auto-valorise il parle avec lui-même il parle avec lui-même sur l'avenir d'une institution mais cette institution elle est politique c'est à dire que je pense que réellement dans cette circonstance c'est qu'il y a une sorte de de décadence de Nietzsche c'est à dire qu'il est dans le pessimisme c'est à dire que il est fatal la bonne nouvelle de l'éternel retour est le message et un enseignement d'une doctrine elle est impempestive différente et anachronique Zaratusra est une nouvelle institution tout est dans l'oreille de Nietzsche un jour il y aura une chère qui enseigne l'éternel retour et Zaratusra alors à l'âge de 44 ans il est impempestive il est inactuel mais ils disent il écrit noir sur blanc pourquoi il y aura un jour une chère qui sera intitulée l'éternel retour un jour vous allez me découvrir que il y aura si vous voulez quand on arrive à un certain moment il y aura une guerre terrible en Europe ça veut dire que c'est un prédicateur c'est un prédicateur d'un savoir qui ne peut pas rester institutionnel ça veut dire que il est d'une façon disons il est toujours d'une façon il fait d'une tautologie rhétorique moi je l'appelle une tautologie rhétorique qui consiste à savoir anticiper mais rien à proposer j'écris dans une langue vivante la vie qui s'oppose à la mort il y a des langues mortes comme le latin ma langue maternelle est vivante paternelle et morte parce qu'il a perdu Derrida aborde la question un texte de jeunesse de Nietzsche la venue de nos établissements scolaires et c'est là où il va intégrer si vous voulez il va intégrer dans cette conférence la nature la nature des établissements scolaires une relation entre l'institution bédagogique et celle de la vie et de la mort la mort vivante le contrat de langue le crédit de signature la biologie biographique le retour par Hick et Schopenh c'est une bédagogie démocratique une politique de gauche depuis Nietzsche le Führer c'est-à-dire que Nietzsche il se considère comme un Führer pas dans le sens itineriel mais dans un sens de direction comme le Führer en allemand c'est le guide mais rien à voir avec l'éritérisme qui représente aussi ce guide pour certains c'est bédagogique démocratique une politique de gauche depuis le Führer Nietzsche jusqu'à le Führer et Hitler c'est un guide d'école de doctrine de la formation scolaire un enseignement de régénérescence Nietzsche n'a jamais voulu ça il voumit ça pas cette manière d'enseigner dans les institutions et sur cette base-là à son 44e anniversaire il explique comment il a mis fin à sa carrière par sa propre volonté quand il dit je vais quitter les balois parce que dans l'université je vomis cette université alors comme Derrida est toujours le représentant légitime de Heidegger dans le monde occidental l'exemple de Heidegger nous donne à réfléchir par exemple il explique mais pourquoi un homme comme Heidegger qui a écrit deux tombes deux pavés sur Nietzsche va prendre l'institution en charge c'est-à-dire que son disciple pas dans le sens disons radical du mot c'est qu'à partir du moment où la pensée secrète de Heidegger en tant que philosophe c'est-à-dire que